Quand on parle des grandes avancées en physique, on évoque souvent l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais il y a une autre frontière qu'on a fait reculer ces dernières années, c'est celle des durées infiniment courtes. Et ce mardi 3 octobre 2023, le prix Nobel de physique est venu récompenser les avancées prodigieuses qui ont été faites dans ce domaine. Ferenc Krauss, Pierre Agostini et Anne Lullier ont reçu le prix pour avoir généré des impulsions de lumière ultra courtes permettant d'étudier le mouvement des électrons dans la matière et dans les molécules. On va voir comment les physiciens ont réussi à créer des impulsions aussi courtes et comment on peut utiliser ces impulsions pour observer les molécules de manière incroyablement précise. Dans les molécules, les électrons bougent tellement vite que leur mouvement est indétectable. Tout ce qu'on peut faire, c'est une sorte de moyenne un peu floue. Les gens qui font de la photo connaissent ça, si votre vitesse d'obturation est trop faible, si vous récupérez une image pendant une durée qui est trop longue, l'objet va apparaître flou. Ça peut être intéressant artistiquement, mais si on veut étudier l'objet en détail, on préfère réduire la durée d'observation. Vous voyez, à gauche, on est sur du 1 15e de seconde et à droite, on est sur du 1 300e de seconde. C'est beaucoup plus court. À droite, la durée d'observation est faible, donc on a beaucoup de détails. Et pour les mouvements des électrons dans les molécules, vous imaginez bien qu'il faut une durée encore plus faible. Nos trois prix Nobel ont réussi à créer une impulsion lumineuse qui dure, accrochez-vous, un milliardième de milliardième de seconde. 10 puissance moins 18 secondes. Vous voyez, il y a 18 fois le chiffre 0 là. Et au lieu d'utiliser des puissances de 10 ou des nombres avec plein de 0, on préfère utiliser des préfixes. Vous connaissez le préfixe kilo, qui veut dire 1000. Un kilo octet de données, c'est 1000 octets. Un méga octet, c'est 1 million. Un gigaoctet, c'est 1 milliard. Et on peut aller dans le sens inverse. Une milliseconde, c'est 1 millième de seconde. Une microseconde, c'est 1 millionième de seconde. Et ici, ce qui nous intéresse, 1 milliardième de milliardième de seconde, on appelle ça une atoseconde. Pour créer des impulsions ultra courtes, les physiciens ont utilisé quelque chose que les musiciens connaissent très bien, ce sont les harmoniques. Si une corde de guitare peut osciller à une fréquence de 110 hertz, donc 110 oscillations par seconde, elle peut aussi osciller à 220 hertz, 330, 440, etc. Ce sont les harmoniques, et c'est ça qui va donner le timbre de l'instrument. Ici, on joue un do au piano, et on regarde les différentes fréquences qui sont captées. On appelle ça un spectre. En bas, vous avez les basses fréquences, les graves, et en haut, les hautes fréquences, les aigus. Et maintenant, la même note au clavecin. Dans les deux cas, c'est bien la même note à 128 hertz, mais il y a des résonances à des fréquences doubles, triples, quadruples, etc. Ces résonances, ce sont les harmoniques. Et les amplitudes de ces harmoniques vont être différentes entre le piano et le clavecin. C'est ce qui va nous permettre de reconnaître le timbre de l'instrument, même si c'est exactement la même note qui est jouée. Vous voyez que pour le clavecin, il y a beaucoup plus de hautes fréquences, c'est ce qui donne ce son un peu pincé. Ici, une guitare, un alto, et un accordéon. Voilà, l'accordéon, ça baffe de partout, ça couvre toutes les fréquences. Vous comprenez pourquoi les musiciens ne veulent jamais d'accordéon dans leur groupe. Alors, quel rapport avec les impulsions ultra courtes ? Ça, c'est le son d'une flûte. Cette fois, les basses fréquences sont à gauche et les hautes fréquences à droite. Ça, c'est un violon. Et ça, c'est un coup de baguette donné sur la caisse claire d'une batterie. Vous voyez, il y a beaucoup plus de fréquences, elles sont beaucoup plus étalées. Cet étalement, ça correspond à un coup bref sur la batterie. Un coup bref, c'est intéressant ça. On veut justement créer une impulsion la plus brève possible. Alors, ce ne sera pas une impulsion sonore, ce sera une impulsion lumineuse, mais le principe sera le même. Plus on veut que le signal soit court temporellement, plus il faut que l'étalement en fréquence soit important. Donc nous, ce qu'on veut, c'est générer l'équivalent lumineux d'un clap le plus court possible. On veut un flash de lumière ultra rapide. Ce que les prix Nobel ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un rayon laser sur des atomes de néon. C'est le gaz qu'il y a dans les tubes de néon. Et ce qui se passe, c'est qu'en temps normal, un électron est attaché à son atome. C'est comme s'il était piégé dans un puits. Sauf que quand le laser est allumé, ça va déformer le puits. Vous voyez qu'il y a une pente qui apparaît. Et l'électron va pouvoir sortir du puits. Grâce à cette pente, il va pouvoir sortir du voisinage de l'atome. Pour ceux qui connaissent, il sort grâce à l'effet tunnel. Donc l'électron s'éloigne de l'atome. Sauf que le laser, c'est la lumière infrarouge, par exemple. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est cette onde qui est représentée en rouge et qui traverse toute la figure. Une onde, ça oscille dans le temps. Donc le champ électrique créé par le laser va faire pencher le puits dans un sens, puis dans l'autre. Et donc l'électron, il a cru qu'il allait pouvoir s'échapper. Mais vu que la pente s'inverse, il va être projeté à nouveau sur son atome de départ. A priori, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir reprendre sa place. Sauf qu'il y a un petit problème. Une place attitrée dans un atome, ça correspond à une énergie précise que doit avoir l'électron. L'électron, pendant sa petite excursion, il a été balancé par le champ électrique du laser. Ça fait que le laser lui a donné de l'énergie. Du coup, l'électron a trop d'énergie pour reprendre sa place de départ. Cette énergie en trop, il va la rayonner sous forme de lumière. Donc l'électron va se débarrasser de l'énergie en trop. Et ce qui est central, c'est que plus il en a reçu, et plus il va en rayonner. Cette lumière rayonnée, c'est souvent des ultraviolets. Cette lumière, elle va avoir une énergie proportionnelle à l'énergie initiale du laser. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fréquences. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de Planck et qui dit que la fréquence et l'énergie des photons sont proportionnelles. Plus le photon a d'énergie, et plus sa fréquence va être élevée. Et donc si l'énergie rayonnée par l'électron est proportionnelle à l'énergie que le laser lui a donnée, ça va être vrai aussi pour les fréquences. Les fréquences rayonnées par l'électron quand il est à nouveau projeté sur l'atome vont être des fréquences multiples de la fréquence du laser. Mais ça, on connaît. Une fréquence multiple, ça s'appelle une harmonique. Là, on est content, on a trouvé un moyen de générer des harmoniques. Et voilà à quoi ressemble le spectre en fréquence. On a plein d'harmoniques, et en plus, elles gardent une grande intensité, même à haute fréquence. On a un plateau. On voit que le spectre ressemble beaucoup plus au coût bref sur la batterie qu'à la flûte. Cet étalement en fréquence, il va nous permettre de créer un signal très court en temporel. Et quand je dis très court, c'est du jamais vu. C'est quelques atos secondes, donc quelques milliardièmes de milliardièmes de secondes. En pratique, on va faire interférer les différentes harmoniques, et on voit que ça fait apparaître des pulses, des impulsions très courtes. Ici, vous voyez les harmoniques, les différentes couleurs qui s'ajoutent pile comme il faut pour créer une impulsion ultra courte. Et grâce à ces impulsions atos secondes, tout un nouveau champ d'observation s'ouvre à nous. On l'a dit, plus la durée de l'impulsion est courte, et plus on va pouvoir résoudre des mouvements précis au sein de la molécule. Ici, ce n'est pas un film, c'est une simulation informatique. On envoie une impulsion sur une molécule, et on calcule comment les électrons vont osciller d'un atome à l'autre. On représente en jaune les endroits avec un excès d'électrons, là où il y a plus d'électrons que la normale, et en rose les endroits où il y a un défaut, un manque d'électrons. Là, vous voyez bien que la vision d'un électron comme une petite bille ponctuelle, ça ne marche pas trop. Bon, ça dépend de la manière dont on interprète les équations, mais le plus souvent, on dit que l'électron est délocalisé. C'est plutôt une sorte de nuage avec une extension spatiale. Pour l'instant, la technologie est toute nouvelle, donc on n'arrive pas encore à observer ce genre de mouvements directement, on n'arrive pas à faire de film, on fait seulement des simulations. Mais déjà, ça viendra peut-être d'ici quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est que les fréquences des oscillations qu'on voit sur le film, on les a calculées avec la simulation informatique, mais ce qui est fou, c'est qu'on les a aussi mesurées grâce à quoi ? Grâce aux impulsions ultra courtes. Vous voyez ici sur plusieurs articles différentes oscillations mesurées pour différentes molécules. On est à l'aube d'une ère incroyable pour la physique. On commence à détecter le mouvement des électrons en temps réel dans les molécules. On se rend compte que des phénomènes qu'on croyait instantanés mettent en fait un petit laps de temps à se dérouler. Par exemple, ici, on mesure le temps qu'un électron met pour sortir d'un atome. On mesure un délai, et ce délai est en parfait accord avec le calcul théorique. Il y a déjà des applications médicales en développement. Ici, on envoie une impulsion à taux seconde sur un échantillon de sang. Les molécules vont recevoir l'impulsion. Ça va les faire bouger d'une certaine manière. Et ensuite, à cause de ce mouvement, elles vont rayonner des fréquences lumineuses bien précises. Ça va former une sorte de code barre qui va permettre d'identifier les molécules individuellement. Et donc, on va pouvoir scanner la composition du sang de manière ultra précise. Et on va pouvoir détecter s'il y a un problème. Par exemple, détecter s'il y a un cancer en tout début de développement. Donc, pour l'observation, déjà, c'est une avancée géniale. Et en plus, avec ces impulsions ultra courtes, on va pouvoir contrôler le mouvement des électrons. Ici, une première impulsion ultra courte libère un électron. Et une seconde impulsion qui arrive juste derrière va envoyer cet électron sur une électrode. Et ça, c'est génial parce que ça permet de générer un courant sur un temps ultra court. Et donc, on va pouvoir faire de l'électronique ultra rapide et augmenter encore plus la vitesse des ordinateurs. Il y a encore d'autres applications en chimie, en industrie, sur les matériaux, sur les semi-conducteurs. Et au niveau fondamental, on va en apprendre toujours un peu plus sur le comportement de la matière, sur de toutes petites distances et sur de tout petits intervalles de temps. J'espère que ça vous a plu et à bientôt sur Libre&Science. Sous-titrage ST' 501